bonjour à tous donc on va faire un petit point à vidéo pour la journée de trading du 5 décembre et celle du 4 décembre alors pour le 4 décembre je n'ai pas très dit j'ai passé un ou deux ordres sur mon iphone tout simplement parce que j'ai été je suis allé à l'hôpital en italie faire une un petit petite opération totalement bénigne j'avais rendez vous à 10 heures et comme on est un petit peu en italie et que c'était pas du tout l'urgence que j'avais d'autres personnes sont passées avant moi donc j'ai attendu entre deux 10 heures à 15 heures 15h30 en salle d'attente donc je n'ai quasiment pas tradé on va voir je vais vous avouer je sais même plus combien de trades j'ai fait on va regarder c'est historique bon j'ai fait deux trades en fait le 4 décembre donc un trade sous les 9100 pour revendre à 9000 soins un trade intéressant celui là j'aime bien prendre sous les centaines sur le dax donc pour jouer une réintégration extrêmement rapide de de la centaine donc je me suis positionné sous les 9100 à 9098 4 et dès qu'on est repassé légèrement au dessus de 9000 100 j'ai vendu j'ai pris mes bénéfices ni pour le trait de 9 116.4 9 115.9 là je peux pas vous vous dire particulièrement pourquoi j'ai fait ce très là à ce moment là c'était certainement avant 15 heures j'ai peut-être aussi sur mon deuxième compte d'autres aides c'est possible c'est présenté ça pas trop mal non 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 donc j'ai simplement fait deux trades hier alors aujourd'hui ça a bien marché en termes de trading puisque j'ai gagné un peu plus de 400 euros avec quatre aides donc deux bouts trade à 200 euros 125 euros et puis deux autres deux plus petits à 50 euros ça c'est pour le dax et j'ai un dernier trade que vous pouvez voir là sur le cac 40 ce je pense que je vais me remettre au cac 40 pour des tas de raisons parce que je me dis que le cac 40 je réussirai à tenir mieux ma position pardon mieux à tenir des positions en swing puisque j'ai d'abord trade et beaucoup le futur cac 40 avant de passer sur sur les cfd cac 40 pour des raisons de liquidités et de prix et des cfd donc cac 40 j'ai pu avoir accès au dax sur futur le dax est à 25 euros le point et à l'époque que je pouvais pas me le permettre donc j'ai découvert le scalping sur dax à 5 euros le point avec mon broker cfd donc là je suis resté je suis resté sur le dax c'est vraiment le l'instrument idéal idéal pour le scalping sur les indices européens en termes de nervosité de bruit donc c'est vraiment un super super indice à scalper et puis au bout d'un an deux ans je viens 18 mois on va dire 18 mois je suis passé au scalpe sur l'eau plein sur le dax donc à 25 euros le point et maintenant donc je continue toujours à scalper à 25 euros le point mais maintenant je trouve que que le cac 40 à 10 euros le point c'est quasiment un mini c'est plus grand chose je quand je scalpe à 25 euros le point sur le dax un lot un lot d'axe donc là on est à 9 100 x 25 on est à plus de 200 200 225 mille 250 mille euros à peu près actuellement en moyenne tandis que un lot cac 40 plein on est à 42 mille euros donc quand vous êtes habitué finalement scalper sur du 250 mille 500 mille euros quand vous parce qu'on prenez un lot à 40 mille euros ça vous paraît finalement pas grand chose et et donc je vais me mettre à faire de l'intraday de l'intraday là je regarde juste parce qu'on a une très très belle bougie là qui se présente sur le sur le dax 30 14h09 bon j'ai pas traité un j'ai pas traité parce que sinon si je suis positionné sur commence à traiter je vais pas sortir aller visiter venise donc je attendais je vais juste enlever le graphique qui me perturbe pour le moment c'est là j'ai envie d'y aller mais bon donc je reviens je reviens à ce que je disais donc oui maintenant je pense que du coup traiter à 10 euros le point sur le sur le cac 40 ça me fait plus rien en termes d'intensité de tension nerveuse c'est comme si je prenais un mini mini l'eau un micro l'eau quasiment maintenant donc je vais me remettre un petit peu sur le sur le cac 40 pour pouvoir tenir des positions swing sur deux ou trois jours sans avoir finalement de la tension contrairement à la tension que je peux avoir quand j'ai 4 l'eau sur le sur le sur le dax 30 et que que je traite je fais un overnight avec un million d'un peu plus d'un million d'euros en jeu si je traite en overnight avec deux trois lots cac 40 ça va faire cent mille euros ça va pas ça va pas me stresser donc ça c'est aussi une chose à voir c'est qu'il faut pour les traders débutants ne pas se lancer tout de suite sur des gros lots bien souvent on a déjà passé de capital pour commencer mais mais sur des sur des micros l'eau sur des mini l'eau et puis peut-être après monter la monter la j'ai dire la tension monter l'intensité du trading à un point où vous êtes encore suffisamment à l'aise c'est ça qui est très important aussi c'est c'est être à l'aise dans son trading et donc là maintenant je me rends compte que je peux traiter du cac 40 à 10 euros le point je peux avoir deux ou trois lots en son trading c'est pas ça qui va maintenant me perturber chose qui était impossible il ya encore cinq ou six ans donc c'est une évolution là que je viens de réaliser depuis de réaliser depuis 48 heures qui est cassé notable donc je vais essayer simplement d'en profiter donc je vais revenir sur mes traits de mes trois traits de sur le dax 30 du jour donc j'ai fait un trait de 9 113 pour leur vendre à 9 120.9 ce trait de là je les fais je les fais entre 8 heures et 9 heures pendant le prix market et les autres les autres deux autres aides qui ont été des traits de d'accompagnement haussier après 9 heures donc on va revenir en détail je remets le graphique bon ça va s'ils montrent pas à 9175 pendant que je fais cette vidéo ça ira parce qu'à 9175 il y aura quelques tentations alors mon intervention mon intervention sur sur le lot sur mon trait numéro 1 là qui m'a fait gagner huit points sur le dos sur le dax donc je l'ai pris à 9 113 pour le revendre à 9 120 et il a eu lieu donc entre 8 heures et 9 heures alors tout simplement j'ai j'ai surveillé l'ouverture l'ouverture en pré market des futures à 8 heures en ayant en tête une chose c'est les niveaux de la veille alors ça j'aime beaucoup très d en ayant un peu en mémoire les niveaux de la veille parce qu'il y a une sorte de mémoire récurrente du marché sur les niveaux de la veille alors ça marche beaucoup ça marche pas enfin je les utilise pas pour le lorsque je travaille le lundi parce que le vendredi c'est une nouvelle page qui se tourne nouvelle semaine mais là par exemple nous sommes un peu des phases et la journée on est jeudi donc pour le mercredi je l'utilise je repère un petit peu les anciens niveaux donc en ancien niveau du on est donc jeudi donc du mercredi on avait le s2 qui avait servi de rebond de manière très violente et le s1 qui avait servi un petit peu de support et j'avais remarqué que le s1 était au même niveau le s1 de la veille était au même niveau que le point pivot du jour donc quelque chose qui pouvait être intéressant à traiter donc on ayant ça en mémoire je me suis dit qu'on avait de fortes chances d'aller voir au moins une fois le point pivot du jour plutôt que de redescendre vers le s1 qui était là par contre lui extrêmement bas le s1 on l'avait à 9050 donc à mon avis il y avait peu de risque que l'on continue à plonger vers le 9050 vers le s1 étant donné que le 9080 avait magnifiquement résisté je m'appuie aussi là sur cette petite analyse rapide je m'appuie aussi bien entendu sur la très bonne tenue des indices américains la veille qui ont magnifiquement résisté les futurs aussi donc à première vue gros des d'eau gros des gazages en europe hier avant-hier et les américains ne panique pas et même remonter enfin en fin de séance donc ce qui me donnait un a priori très positif pour le début pour le début de séance en europe sur le dax et sur le cac 40 donc à l'ouverture à 8 heures dans ces cas là quand j'ai cette optique j'espère ici de choper un point bas donc j'ai acheté à 9000 12 9 alors j'ai pas eu le point bas bon là pas là on a rarement le point bas donc j'ai pris la sur cette sur cette bougie là et je les j'ai revendu dix minutes après sur 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 cette sur cette deuxième bougie là alors j'ai revendu à 911 20.9 donc voilà pour un plus haut qui était à 9000 qui était pour un plus haut à 911 24.2 donc j'ai fait 12 20 12.9 20.9 donc 8 points net 200 euros et là ça y est là on se dit la journée quasiment est quasiment fini enfin pas fini mais du moins gagné si je gère bien la suite je surrai au moins ces 200 euros de gains pour ma matinée donc pourquoi je fais du prix market alors du 8 heures 9 heures c'est un moment où il ya très très peu de très peu de monde ou par exemple sur le futur cac 40 on peut quasiment tout seul décalé parfois de 2 2 3 tic un point ennemi un indice donc je rêve d'un jour d'avoir 100 millions d'euros et de pouvoir faire l'appuyer le beau temps sur le fc 4 40 de 8 heures à 9 heures mais bon disons de 8 heures à 8 heures 15 après il ya quand même du monde qui revient alors c'est un training qui est très très difficile que j'ai conseille totalement aux débutants parce que on est de toute façon dans l'attente de 9 heures c'est là où on va voir les grands mouvements d'ailleurs vous le voyez là sur ce graphique on voit on voit tout de suite à 9 heures voilà c'est vous avez la plus grande bougie il a là là on bouge là on peut se rattraper sur du scalping là il ya du mouvement donc c'est très positif entre 8 heures et 9 heures c'est vraiment c'est vraiment risqué pourquoi je le fais c'est plus par habitude puisque il ya quelques années je travaillais à 8h30 à l'éducation nationale je prenais je prenais mes élèves à 8h30 et quand j'étais donc en salle des profs je trade est tout simplement très discrètement parce que là là faut surtout pas parler de bourse dans une salle des profs à son peine d'être pendu haut et court donc je trade est très discrètement avec des ordinateurs portables des um pc à l'époque parce que les smartphones n'existaient pas et j'avais un créneau 8 heures 8h15 pour placer très rapidement sur futur fce à l'époque mes positions et pour clôturer le plus rapidement possible donc je je me suis habitué comme ça à réussir à bien lire le les mouvements de pré market entre 8 heures et 9 heures et je fais souvent j'en fais au moins deux ou trois par semaine donc plus par habitude qu'autre chose alors après les deux autres mais deux autres interventions donc j'ai acheté sur 9 125 jusqu'à 9 129.9 très précisément j'avais mon stop à 9 130 alors c'est sur cette c'est sur cette bougie là alors continuation haussière on a une très belle bougie une deuxième qui a été rattrapée ont commencé une belle continuation haussière 9 125 ça me paraissait là vous voyez pendant dix minutes on a un peu gité ça me paraissait le petit bouchon de champagne qui allait propulser les marchés au dessus à ce qui a été le cas et j'ai très mal géré j'ai très mal géré la chose puisque j'ai revendu à ce niveau là ici donc à 9 129.9 en me disant j'encaisse déjà 100 125 euros de bénéfices on va redescendre un petit peu et je vais pouvoir essayer d'avoir acheté sur 9 126 pour rejouer un second second test des 9 130 j'ai un petit peu hésité mais je me suis dit bon en caisse c'est toujours ça de prix et il a été en fait une belle erreur puisque si vous regardez bien j'ai vendu à 9 129.9 et jamais on est redescendu en dessous à partir de ce moment là au plus bas on est redescendu à 9 132 donc c'était un lot que j'aurais pu laisser vivre finalement toute la journée jusqu'à mon objectif ultime qui était les 911 50 simplement le point pivot donc je m'étais dit on va essayer de se stabiliser sur un niveau symbolique donc grosso modo c'est où les 911 ou les 911 50 j'avais opté pour une 911 50 au vu de la du bon comportement des indices américains donc c'était mon si vous voulez mon topo d'entrée ce matin quand j'allume et mon ordinateur à 7h30 je me suis dit on va aller vers 911 50 j'ai voulu prendre mes bénéfices rapidement pour redoubler en fait la chose et je me suis fait en fait bananer du coup puisque là j'ai pris 5 points net et en laissant filet bas l'objectif pouvait être de 25 points boyu de 20 25 points au maximum au maximum grand maximum 25 points enfin bon je préfère encaisser 5 points sur que 25 tu l'auras c'est grand classique et le dernier petit lot que j'ai pris à 911 40 alors le 911 40 je l'ai pris aussi juste avant 10 heures donc à ce niveau là après là après le premier test des 911 40 on est redescendu et quand j'ai vu qu'on repartait j'ai pris à 911 40 points neuf donc je voulais qu'on dépasse 911 40 pour aller vers les 911 50 qui était l'objectif suivant et j'ai fermé là aussi un petit peu tôt deux points deux points dessus parce qu'on a un peu hésité et donc j'ai craint que l'on retombe encore à nouveau vers les 911 30 peut-être est bon donc ça pour moi c'est pas un mauvais traite parce que j'ai patienté deux minutes ça ça bougeait pas dans mon sens il y avait une incertitude qui augmentait j'allais dire quasiment à chaque seconde donc j'ai préféré prendre mes 50 euros prendre mes deux points au moins ils sont acquis et puis après effectivement si on regarde juste à partir de ce moment là personne ne peut prédire l'histoire après effectivement on va prendre les huit points de plus que je recherchais mais finalement c'était pas dans le c'était pas dans mon timing j'avais imaginé que si on franchissait ce que si on franchissait les 911 40 on allait très 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 rapidement en moins de en moins d'une minute aller aller toucher les 911 50 pour redescendre tout tout de suite après mais je voyais plus une percée fulgurante et là on a on sait on a stagné sur 9 143 trop longtemps pour moi là c'était plus de c'était plus du scalping ça devenait finalement du pile ou face 9 143 50 ou 9 143 36 la probabilité était quasiment quasiment identique à ce moment là donc voilà pour le résumé de la journée et puis bon de la de la petite de la petite journée écoutez je vous dis à demain matin demain matin dans je vais traiter aussi alors le vendredi j'ai l'habitude de ne jamais traiter le vendredi après midi parce que c'est là où j'accumulais généralement 60 70% de mes pertes annuelles avaient lieu un vendredi après midi ça s'explique pour des tas de raisons la fatigue certainement de toute une semaine de trading la tension accumulée et puis le fait que avec l'approche du week-end finalement les marchés sont moins je perçois moins la logique la dynamique que quand on est un mardi un mercredi un jeudi ou le lendemain on va où on va ouvrir à nouveau là le vendredi on a on a on a parfois des prises de bénéfices partiel parcelles ou importantes donc bon simplement c'est un conseil que je peux donner il m'a fait beaucoup de temps pour m'en rendre compte plusieurs années mais essayez d'analyser les blocs temporels où vous faites vos plus grosses pertes depuis plusieurs années moi j'ai remarqué que je dis plus la moitié de mes pertes avaient lieu uniquement le vendredi après midi donc je ne traite plus le vendredi après midi je m'a je ne m'acharne pas ça permet de me reposer aussi et donc du coup j'ai diminué une partie de mes pertes et je traite beaucoup moins beaucoup moins le le mois de décembre parce que c'est aussi le mois où je fais mes plus grosses pertes généralement c'est arrivé de perdre au mois de décembre en quelques heures ou quelques jours une année très fructueuse de très très fructueuse de trading donc là aussi peut-être les fatigues de fin d'année je ne sais je vais couper tout de suite parce que je vois qu'on remonte à 9 167 et si on se rapproche de 9 175 je vais titiller donc écoutez je vous dis à demain et puis je ferme tout je ne veux pas voir ce qu'il se passe